Maman Zara, l'attachement de serviette de chat, c'est serviette eau, c'est pas robe de nuit, je porte pas robe, en tout cas c'est pour quoi arriver là-bas, mais qui sait, peut-être qu'un jour ça va arriver. Maman Zara, l'attachement de serviette de chat, c'est le deuxième vlog de ma chaîne, vous vous souvenez, le premier vlog, je l'ai fait à Abidjan, en France ici là, je me disais que si je vloguais, ça n'allait pas donner, quand j'allais vloguer qui, à Abidjan, moi j'ai filmé mon petit frère, ma petite soeur, Sanata, la fille de maison, ma maman, c'était chic, ici là, il y a filmé qui, même si je veux filmer mes amis, ça va pas faire, 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 mes amis même, on se voit pas tous les jours. Nous tous s'entendons loyaux, donc chacun se cherche. Aujourd'hui je pars dans un endroit, j'entends un bruit bizarre. Qui est là? Qui est là? Vous là, je suis nouveau dans le quartier, je suis démuni, je suis seul en France, toute ma famille à Abidjan, je suis l'espoir de ma famille, je suis le premier enfant de ma maman, qui est là? Ou bien c'est Dada? Daniel a mes clés en fait, cette chienne là, depuis 11 ans je l'attends, il est déjà 13 ans. Les gens qui disent que je maltraite Dada là, je l'ai loupé, quelqu'un que je maltraite, j'ai lui donné le double de mes clés. Hein? Elle peut rentrer chez mon sorti de chez mon comme elle veut, comme si elle m'aidait à payer le loyer, ou bien comme si elle avait cotisé au caution avec moi. C'est qui? C'est qui? Qui est dans le jardin? C'est quoi tu as volé ici même? Je suis jeune, je me débrouille. Il n'y a personne. Bon je vais aller me laver, parce que le taxi vient à 13h40. Bon faut pas, c'est pas taxi, c'est Citygo. Pour ceux qui ne connaissent pas Citygo, Citygo c'est quoi? Citygo c'est taxi, son deuxième mai. Taxi son occasion. Taxi son moins cher jusqu'à... C'est qui est l'essentiel? Ça t'envoie ou tu t'en vas? Actuellement là, on habite à Corbeil et Sonne, moi et Dani. Si on veut prendre Uber, c'est moi seul que je vais payer. Là, il est bas 60 euros, je peux pas. En tant que Citygo c'est 20 euros. Parce que si je dis que Dani, il faut cotiser Uber avec moi. Elle va dire qu'elle n'a pas. Comme tous les jours. Pour ton maquillage, elle va dessiner sur sa face. C'est Dieu seul qui sait. Mais la fille la sort toujours avec 10 euros. Tu la vois comme ça, jolie, bien en forme. Son dernier, dernier cri de boy. C'est 10 euros. Bref, je m'en vais me laver. Parce qu'elle dit qu'elle est en route. Donc les jours, je vais filmer toute la journée. Je m'en vais au palais Vivienne. Il y aura des abonnés là-bas. On va boire, on va foufard dans un palace. Voilà, ma vie a changé d'air. Je m'en vais boire dans le palais. Dans un palace français. Je m'en vais manger un jour, un cadeau. On me paye pour ça encore. Hé, Seigneur Jésus-Christ. La vie m'en... The life is the life. La vie est une manteuse. Daniel, je te vois pas, je m'en vais. Parce que si tu vois là, c'est moi, je vais payer où ? Je m'envoie au palais Vivienne là. On m'a dit que je peux venir avec une personne. La personne ne va pas payer comme moi. Comme je suis l'influenceur, je peux ramener un ami ou bien une amie. Je dis que bon, Dada, comme tu as couché à Probeil et sonne ici, tu n'as jamais de programme. Suis-moi, on va aller dans un palace. Parce que je suis venu la trouver en France, mais elle n'est jamais rentrée dans un palais. Je suis venu la trouver en France, mais elle n'est jamais passée devant un palace français. Tout ça, c'est moi qui vais lui montrer et c'est moi qui lui montre. Avec ça, vous dites que je la maltraite. Je l'ai loupée. Je la maltraite là-même, je l'ai tuée. Vous ne la connaissez pas bien. C'est pour moi, vous voyez. Sinon, pour elle, elle fait ça derrière la caméra. C'est vous qui êtes ses avocats. Kevin, Dada, on dit à mal par là, Dada. La fille est derrière, elle parle mal à Dada. Dada, c'est un enfant. On lui parle mal et puis elle est assise. On lui parle mal et puis elle nous supporte. Vous connaissez, elles sont pas les mal. Vous connaissez. Ça va vous passer. Vous êtes ses avocats, nous. Vous êtes ses avocats. Façon n'a pas l'argent pour payer le taxi et puis toujours un monsieur là. C'est comme ça, on n'aura pas l'argent pour vous payer, vous les avocats. Donc, mieux, vous laissez ce dossier là. Mieux, vous partez chercher un autre client que vous allez aller défendre devant le juge. Parce qu'elle est, vous allez travailler une job. Vous allez travailler sans salaire. Elle aime le gratuit. Bref, je m'en vais me laver. En tout cas, le vlog d'aujourd'hui là, ça va faire. Hé, au lit. Elle se pointe en retard et elle m'envoie un message à 13h06. Oh, vous voyez pas. Pourtant, on avait rendez-vous à 11h. J'espère que tu es habillé. Pourquoi les gens m'ont dit qu'il était maltraite ? Il te connaît, mais tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas me filmer ici en cas de son. Il faut que je te prévenne. Si, j'ai aimé. Ah, je suis filmée. Oh, tu as filmé. Salut. En tout dans le sac, là, même si c'est un franc. Non, j'ai... Tu as quoi ? J'ai 80 euros, je me sens. Ah, tu as 80 euros aussi, toi ? Non. Mais il a donné 20 euros, il n'y a qu'à l'argent. Ça a donné 20 euros, pourquoi ? Il y a un mid-day. Chui. Faut en train, il a fermé la porte. Alors ? Faut me dire merci, je te vois dans un palais aujourd'hui, dans un palace. Pourtant, il s'est venu te trouver en France. Oh là là. C'est Kevin O'Ban. Vous voyez comment il se donne un genre devant la caméra, non ? Attends, il y a un coupé de caméra, là. Vous allez voir. Ah, oui. Oh, arrête, les dades à l'heure, je vous embrasse. Il y a quoi, les dades à l'heure ? Faut défiler un peu. Ah, j'ai adoré cette paix. Tu as acheté ta robe, ça ? Ah, ça, tu m'as dit d'acheter la robe. Ah, j'aime. Pourtant, tout à l'heure, écouper la caméra, elle ne parlait pas comme ça. D'ailleurs, tu es une artrice, on fait. À cause de toi, les gens veulent nous bouffer, veulent nous manger. À cause de toi, ils ont fait tuer ma caméra, donc dit... Arrête de dire ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport à, on dit, par rapport à... à leur vague d'émotions concernant la maltraitance que tu as subie dans la vidéo ? Alors, tout d'abord, les gars, franchement, on dit, c'est un amour. Et je peux reprendre à quelques messages sur Instagram pour vous dire que c'est... En fait, c'est ambiance Bonne Enfance, en fait. En vrai, c'est ambiance Bonne Enfance et on n'a pas d'histoire et tout ça. C'est dans la même qu'on est. Oui, c'est la caméra, donc il faut se donner à Jean et tout, tout ça. Hé, hé, Seigneur. Que dire ? En tout cas, il est aimé. Moustapha vient à 3 ans 40. D'accord. Ah, c'est le chauffeur ? Genre, tu ne sais pas Moustapha, c'est qui ? Hé, Daniel, tu viens de te donner un jour de... Cororan, c'est le chauffeur. Il a montré ça à Moustapha. Il a le montré. Mais c'est beau, c'est fini, non ? C'est pas fini. Arrête de dire que les caméras n'ont pas aller. Il est aimé. En tout cas, tu n'as pas vécu mon visage par terre. Parce que quand même, je me disais bien, je vais l'envoyer dans le palace. Qu'est-ce qu'elle va bien porter ? Qu'est-ce qu'elle va me servir ? Est-ce qu'elle va me servir nausée ? Ou bien, elle va me servir applaudissement ? Tu m'as servi à applaudissement ? Oh, c'est payé. Ovation. Il y en a chaud. C'est bon, il est chaud. Il y a même lavé. Mais ouvre les volets. Regarde dans le jardin, tu peux... Je sais. Bon, là, je suis Henri, là, on est prêts. On est dans la voiture. Enfin, je n'ai pas filmé où je m'habillais parce que tout ça, tout ça. Donc, voici Dada. Voici Dada. Donc, elle s'est maquillée. Mais Daniel, on fait moitié-moitié plus le taxi, non ? Amusez-moi pas. Je suis sérieux. Non, amusez-moi pas. Attends. Attends, elle a coupé la caméra. Non, je suis sérieux. Mais est-ce qu'on voit le sac, là ? On voit le sac Chanel. C'est pas pour elle. C'est sa maman qui lui a donné. Parce qu'elle savait qu'elle a pas tôt au palais. Parfois, dis ça aussi aux gens. Bon, là, je ne vais pas le filmer parce qu'il ne veut pas sortir. Droit à l'image. Mais ce n'est pas l'argent pour aller au procès. En tout cas, c'est le meilleur city go de Corbeille-Esonne. Donc, s'il y en a qui sont à Corbeille, si vous cherchez des city go, Demandez Moustapha, je vous dirai quoi. Voilà, voilà. Non, Moustapha, vu que là, je te fais la pub, normalement, le trajet ne paye pas. Moustapha, il fait plus place. C'est au moins combien ? T'as acheté des sars. Non, t'inquiète, on rigole. On ne peut pas te mettre en train de t'appeler, tu n'as plus venu. Donc, voilà, voilà, on arrive au palais tout à l'heure. Au palais. Au palais. Au palais. Au palais de palais de palais. En tout cas, c'est le palais Vivienne, ce n'est pas le palais de la culture. Moustapha, on a pour combien de temps, s'il te plaît ? 47. Oui, Corbeille-t-elle ? Tu es dans trois gens. Quand on est pour deux minutes, dix minutes, toute façon, tu n'as pas payé ticket. C'est grâce à moi que tu t'envoies là-bas. Et puis quoi ? Amusez-moi à part d'année, je suis venue te trouver en France, mais c'est moi qui tombe à dans un palais. Oh, voilà, mais ici, ça n'est pas toujours dans un palais. En France, ici, il n'y a pas un palais de la culture. Ici, là, j'allais où ? Il y a quoi ici au musée de l'artic ? Même au musée du Louvre, je n'ai jamais allé. Bien sûr, je suis allé au musée du Louvre. Quand ? Ça remonte à longtemps. Tu m'étonnes. Bref. Bon, pour les choueries d'Abidjan qui n'ont pas de passeport, ben écoutez, voici les rues de Paris. C'est bête. Voici, il les a loupées. Voici les rues parisiennes. Allez-y, fais vos passeportes, c'est pas cher, c'est 40 000. Campus France. Campus France. Voilà. Mais Campus France, là, hey, n'ayez pas trop d'espoir. On sait comment on dépose le dossier, on ne sait pas comment on aura le visage. Campus France qui est là, la bureauconie. Moi, je n'ai pas fait Campus France, Campus France. Moi, attends, il y a un retourné caméra, là, même celui-là. Donc, je disais, moi, je n'ai pas fait Campus France, Campus France. Moi, je suis passé par une école privée. Parce qu'avant d'avoir mon visa étudiant, l'année d'avant, j'ai fait Campus France le processus normal. Genre, université publique, blanconie. On m'a récalé. Il n'aimait pas, il ne s'est même pas arrivé vers où on demande visa. On dit que, hey, tu ne viens pas. À Campus France, déjà, on m'a dit que je ne viens pas. Donc, c'est l'année prochaine. J'ai cherché mon école privée en France et j'ai trouvé. Toi, tu dis Campus France, c'est Campus France que tu as fait. Toi, tu as fait un regroupement familial. Tu es en France grâce à ton père, du lui, merci. Merci, papa. Voilà. C'est vous qui faites miroiter les choses aux gens. Pourtant, vous n'êtes pas passé par là-bas. Bon, je vous remonte les rues de Paris. À défaut d'avoir le visa. Si vous ne venez pas à Paris, Paris viendra à vous grâce à mon vlog. Mais tu es un solo, toi-là. Pamele, ne prenez pas un bateau. Il t'a dit des... Il faut qu'on sentise les gens sur ça. Il n'est pas besoin. Eh bien, il n'y a pas qui d'en va prendre. Il n'y a pas. Alors, on va... Merci. Non, dame, tout ça, j'ai eu. Voilà, voilà. C'est mon petit vrai. Qu'est-ce qu'il fait des vidéos sur Insta? Puis, on vous peut imaginer. Je profite de l'audience, je t'ai une au-vergne. Gros profiteur. Allez, c'est mon frère, je t'ai dit. Bref. Donc, vous prenez des chorilles pour nos brunchs. Pour vous d'attendre. Eh, pourquoi ça finit pas ? T'en arrive. Tu racontes pas, il met quoi ? Il met quoi, c'est mal. Pas de ton assiette, t'as dit. Non, pas de ton assiette. C'est ton assiette. Eh, puis, c'est pas qu'il monte, il finit, quoi. C'est qu'il finit. Quand les gens sont au gratuit, c'est pas ça. Mais une fois, c'est... C'est ça qui ont payé, là, regardez. Les gens qui ont... Bon, moi, j'ai pas payé, mais les gens qui ont payé, ils terminent leurs assiettes. C'est une présence pour pas baguette. Putain, mais c'est fou, j'aime pas. Les gens qui ont payé, ils terminent leurs assiettes, regardez. Parce qu'ils ont payé. Mais les gens qui sont au gratuit, là... Eh, puis, pourquoi ils ont mon assiette? Les gens qui sont au gratuit, ils terminent pas. Salut, salut. C'est quoi votre prénom? Michael. C'est quoi? D'accord. C'est mon cavalier. C'est quoi, c'est ton cavalier? Donc, les gens, là, vous avez le bouffet. Attendez, un refil. Bon, vous avez un bouffet qui n'est plus, malheureusement, mais bon. Voilà. Deux, trois minutes. Voilà. Et là, vous avez quelqu'un. Vous avez un gros fat. Voilà. Vous êtes qui, monsieur, en fait? Ça vous arrive à vous incoster, comme ça, dans... Voilà, du coup, là, vous avez Astrid. Et là, vous avez Mijo Talks. Bref. Là, vous avez une meuf qui s'appelle Claire, que j'aimais pas, mais maintenant, j'apprécie beaucoup. Et là, vous avez... Andochina Prots. Et là, vous avez son pote, que je vais flouter au montage. Non. Il m'imagine, il n'a pas envie de sortir sur la chapelle. Et là, vous avez Kiki. Mais vous la parlez, en fait. C'est un vlog. Enfin, je ne sais pas. Parlez, faites un truc. Je vais vous dire qu'une meuf, ça va être bien. Ah. Je vais pas la parler pour moi. Non, je vais commencer. C'est bien, mais pas ça. Ouais. Pierre Monbi, qui fait quoi dans la vie, en fait? Je dois mettre du coutume en pied. D'accord. D'accord. Si vous avez des comptes à ouvrir, je vous la donne. C'est une gratteuse, même. Grateuse, force. C'est très bien. Donc là, vous avez Napoléon de Bonaparte. Oui, ça va. Attendez. Un abonné, c'est quoi ton prénom? Marlène. Marlène. Tu as utilisé mon code promo? Non. En fait, je suis la gagnante qui comporte à Excel. Ah, d'accord. En fait, tu as utilisé le code promo d'Excel. Enfin, dans le cas, Excel va venir. Elle est au téléphone. Lorsque moi, je l'emmène cadeau, elle ne paye rien pour faire cadeau, elle boit cadeau. Elle se permet de me laisser à la table pour venir poser. La personne est qui tu causes là. Fallait qu'il paye tes 45 euros. Bah. Les voilà. Les deux ennemis. Posez honte. Oui, ça tourne toujours. Oui, ça tourne. Dieu, Dieu, si. Si, si. Adrien, toutou, on aime toi là. Daniel aime caméra. Oui, ça tourne toujours. Maintenant, elle vient chez moi. Il est dans le film. Genre, il a commencé le blog à la maison. Coucou, mais Dada Lovers. C'est chien, déjà. Mais Dada Lovers. Je dis, mais tu te prends pour qui, en fait? Tu n'as plus sorti si ma chaîne. C'est la première, la dernière fois. Vous avez parlé, regardez, d'ailleurs. Vous avez parlé. Que moi, puis on dit, on me dit. Et on dit comme si. Je te dis, y'a des l'amitié. La rente sur vous au chemin. Oui. Ça fait que mes Dada comme ça. Mes Dada n'est même pas. Donc, je vous présente une chouerie également, c'est votre collègue, Nina, qui est blogueuse, instagrammeuse, beauté, c'est ça non ? Maud. Maud. Eh Seigneur. Voyage patrimoine. Voyage patrimoine. Ouais. Non, c'est Maud là qui fait chier. C'est Maud là qui fait chier. C'est vrai que c'est mon Instagram, c'est vrai que c'est vrai que c'est mon Instagram, Bah oui, parce qu'en fait, tu t'habites tout le temps, tu postes des looks, tu t'expliques ce que t'as porté. Donc, on ne voit pas le voyage quoi. Bah, tu n'as jamais pris une photo dans un avion, ma chérie. Non. Mais si. Je vous présente Jean-Jacques Sacré, qui est le frère de l'excès, bah c'est comme ça qu'on te connaît. En fait, tu es un peu dans l'ombre de ton frère. En fait, on m'a un fortunote lui, bah écoute. En fait, c'est... En fait, il y a moi qui flippe, hein. En fait, l'excès, l'excès, il veut l'excès, il veut l'excès, il est prêt. L'excès, j'en peux la jouer. L'excès, j'ai juste dit, hyper fan de ton travail. Est-ce que le frère sur le petit ? Est-ce que le frère sur le petit à l'heure d'ici ? Bien sûr. Allez. J'ai toujours rêvé de te voir. Les chenrilles, aujourd'hui, c'est le lendemain du brunch. Ouais, maman, je suis rentré tard. Après le brunch, moi et mon groupe, on s'est soulevé pour aller sur un rooftop. Parisien, voici les images. Parisien, voici les images. En tout cas, c'était chic. Et merci à tous les choueries qui sont venus au brunch. Normalement, j'avais dit qu'on allait faire photo, j'allais encadrer. Mais on n'a même pas eu le temps de faire photo tous ensemble. Parce que, parmi vous là, il y en a qui ont utilisé mon code promo, qui m'ont reconnu, mais qui se sont donné un genre, parce qu'on était dans le palace. Vous voulez vous donner un genre ? Regarde. Moi, quand tu veux te donner un genre avec moi, je te sais 6 genres. Tu me donnes un genre, moi, je te sais 6, parce que je suis généreux. J'ai vu des gens qui faisaient ce qui fait nos paix, ce qui fait nos paix. Personnelles, mon 06, 63. J'ai donné ça à Roi. Elles peuvent témoigner. Elles peuvent témoigner. Mais vous, vous venez, comme on a dit que c'est pas laid. Il y en a même leurs robes elles sont portées là. Leurs robes elles sont portées là. Hey, même Primac ne fait pas. Modèles comme ça là. On ne fait plus ça dans les usines de Primac. Mieux même vous, vous n'êtes pas levés pour venir messager. Mieux. Et aussi, j'ai obligé à vous expliquer une chose. Il y a une abonnée qui s'appelle Nina. Une chourie. Bisous ma Nina. On se suit même sur Insta. En fait, elle m'a expliqué que quand elle arrivait au brunch, elle était victime d'un acte raciste. Par une vieille femme blanche qui sortait. Parce qu'il y a eu deux brunchs. Le brunch de 11 heures et puis le brunch de 16 heures. Voilà. Donc, la femme-là, elle a fini le brunch de 11 heures. Elle sortait. Et apparemment, elle lui a dit. Poussez-vous. Cassez-vous. Je dois passer. Et Nina lui a dit. Mais parlez bien madame. Moi, je n'étais pas encore arrivé. Je n'étais pas encore arrivé. C'est pour ça. Et Nina qui lui dit. Mais madame, respectez. Respectez les gens. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on parle. Et apparemment, il y avait un jeune qui était à côté qui a défendu Nina. Qui a dit à la dame. Mais madame, respectez-la. Et la dame qui dit. Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai l'habitude de respecter les animaux. J'ai dit. Quand ma fille m'a dit ça, folie m'a pris. Et il y avait d'autres abonnés qui ont confirmé. Et Nina m'a dit. En fait, Kevin, vu que je suis ton abonné, je suis venu pour toi. Je ne voulais pas faire un scandale. J'ai dit. C'est un scandale-là même que tu devais faire. C'est un scandale-là même que tu devais faire. Elle dit. Non, je ne voulais pas salir ton image. Moi-même, mon image a déjà pourri. Moi-même, j'étais là en vomissement. J'allais servir la femme. Elle dit qu'elle respecte les animaux. J'allais lui montrer que moi-même, je suis cheval. Comme elle aime les animaux, j'allais galoper comme ça. Le cheval galope. J'allais galoper avec son esprit. Mais je n'étais pas encore arrivé. J'étais dans le city go. C'est ce qu'il y a fait. En tout cas, Nina, franchement, désolé encore. Désolé. Donc, je suis parti avec Dada. En tout cas, c'était chic. C'était chic. Voilà où c'est mon vlog en France. Mon premier vlog en France. Le deuxième vlog de la chaîne. Si ça a donné. Ça n'a pas donné. Si vous allez regarder jusqu'à la fin. Vous n'allez pas regarder. Mon cher, je ne sais pas. En tout cas, regardez où. Je dois payer le loyer 800 euros. Donc, bisous. Et puis, à dans deux jours. Pour une nouvelle vidéo. Je dis que bien. Je vais faire mon montage. Je vais faire. Je vais faire.